Je vais d'ailleurs en parler ce soir. Ça se présente comme ceci. Le prochain médium, quel qu'il soit, sera probablement une extension de notre conscience, première prédiction, ne sera pas contenu par la télévision, mais contiendra la télévision, donc jusque-là on est toujours bien dans l'Internet, l'extension de la conscience, et transformera la télévision en forme d'art. Et là, la preuve, c'est là. N'importe qui peut prendre une caméra, faire un petit film, le monter s'il y a un petit peu de matériel, pas le monter s'il n'y a pas envie, et immédiatement le publier. S'il a trois chats et quatre rats qui regardent le film, ça n'a aucune importance, mais il peut aussi avoir trois millions. Donc, cet instrument qui coûte, ce mode de communication, je ne dis pas l'instrument seul, ce mode de communication qu'on appelle la télévision, est mis à la disposition de tout le monde, comme instrument de création. Basta. C'est fabuleux. Donc, c'est déjà une très belle prédiction. La suivante, la quatrième, elle est banale aujourd'hui, mais il faut dire que dans son temps, les ordinateurs y remplissaient des salles comme celle-ci. La quatrième, c'est, ça deviendra un grand instrument de communication et de recherche. Cinquième, ça va nous faciliter énormément la récupération du passé. Toutes les formes de récupération. La sixième, absolument extraordinaire, ça va rendre déçuée, obsolète, l'organisation massive de la bibliothèque classique. La septième va récupérer de chacun de nous notre potentiel encyclopédique. J'espère que vous avez compris qu'il s'agit de Wikipédia. Pas seulement de Wikipédia, mais dans l'ensemble, tout ce que l'on met sur le net, bon ou mal, fait partie d'une énorme encyclopédie à laquelle chacun de nous contribue. Et les trois dernières, c'est, va, comme je ne les trouve pas, je ne les trouve pas intéressantes, elles sont, elles représentent l'économie, en fait, l'économie des médias. C'est quelque chose comme, va instantanément produire des données mises à la mesure de la demande pour être payées, pour être of the saleable kind. Je n'arrive pas très bien à traduire en français ça. Et le dernier rapport de la France sur le produit national brut, considérait que Internet et le Web et tout ça comptait pour 7,6% du produit national brut. Ça veut dire une partie extrêmement importante de l'économie puisqu'il faut savoir que l'agriculture compte pour 4%. En moins de 20 ans, en fait, c'est développé une branche supérieure à l'économie convenant infiniment mieux aux nouvelles générations qui émergent. Donc, on voit, on voit effectivement des extraordinaires transformations à l'intérieur de cette, je veux dire, de ce monde qu'il a décrit alors qu'on parle de 1962. Ça fait 50 ans qu'il dit ça. 50 ans, 50 ans, moi je ne peux même pas prédire 3 ans. C'est absolument extraordinaire. Et je dirais particulièrement que le type de reconnaissance que Lima et le Pérou ont donné à McLuhan à cette occasion est assez extraordinaire. C'est ici que j'ai vu la plus belle exposition pour que je sois allé dans le monde, et j'en ai fait plusieurs, aussi belle que celle-ci. Donc, il y a vraiment, il y a donc quelque chose. Il reste une descendance McLuhan, déjà dans l'importance qu'on lui donne, qu'on lui donne dans un sens pas seulement prophétique, purement instructif. Purement instructif. Le problème, et McLuhan l'avait parfaitement compris, et ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a plus de gens encore qui comprennent ça. Le problème, c'est qu'il ne faut pas croire que c'est seulement le numérique, ni que c'est seulement tous les machins électroniques, c'est toute l'électricité qui nous parle. Et nous sommes donc encore là. On n'a pas fini la révolution de l'électricité. Alors, ça, c'est la grande chose. C'est quand l'électricité rencontre le langage, ce qui se passe sur les lignes du télégraphe, tout ce qui se produit maintenant est une prise en main, littéralement, non seulement de notre langage et à travers notre langage, notre conscience, mais même de notre corps. Je dirais, tout notre être est soumis à une sorte de paranumérisation. Un drôle de truc, d'ailleurs. D'ailleurs, j'appelle ça le Pinocchio 2.0 parce que nous sommes obligés de surmonter la machine, surmonter le numérique comme on a été obligés de surmonter la machine au temps de Pinocchio 1.0. surmonter la machine. C'est bon.